Je pense que là où je veux aller moi, c'est vers quelque chose qui sera le plus proche de ma personnalité. Je pense que si on ne trouve pas ça accessible, c'est peut-être un peu de la fainéantise quand même. Je ne dis pas que les gens sont fainéants tous, parce que ce n'est pas vrai, mais qu'on focalise un peu trop sur les gens qui attendent des choses faciles, alors qu'il y a des gens qui attendent un peu plus que ça. Je pense qu'il faut essayer de s'éduquer soi-même et d'éduquer les autres en même temps, pour leur permettre de s'ouvrir à d'autres choses. J'ai lu et vu des choses assez marrantes, enfin assez marrantes, je ne sais pas si c'est le terme, mais de gens qui écoutent, du public, qui disaient « si elle commence à trop passer à la radio, ça va devenir commercial ». Comme si le fait de passer à la radio, ça dénaturait complètement ce qui a été fait au départ. Mais moi je serais contente que ça se diffuse, que ça touche un public peut-être un petit peu plus large, mais sans pour autant, moi, me dénaturer ce que je fais. Pourquoi ? Parce que ça passerait plus souvent à la radio, d'un seul coup, cette légitimité-là, elle n'existerait plus. C'est inconcevable pour moi de ne pas écrire des textes, parce que je sens que j'ai trop de choses à dire et que j'ai envie de le faire passer avec mes mots à moi. C'est vraiment des choses qui viennent directement de moi. Donc c'est vraiment se déshabiller en public. Je ne pourrais tout simplement pas le faire parce que ça ne me ressemble pas. Maintenant, ce qu'on demande aussi aux artistes, ce n'est pas forcément d'être eux-mêmes, c'est de représenter quelque chose, de représenter l'image que les gens ont envie de voir à un moment donné. Et parce qu'eux, on s'en fout de ce qu'ils sont en vrai, il faut juste qu'ils véhiculent quelque chose, même si ça ne leur ressemble pas du tout. Je ne me sens pas de faire ça parce que je pense que je ne pourrais pas l'assumer tout simplement. On est dans le parking de chez moi, là, ici. On est dans l'ambiance hip-hop. Ce n'est pas MTV Crips, c'est MTV et la rue. On est dans les bas-fonds. Là, c'est le vente de Gwanda, en fait, tu vois. Je vais commencer par le rap. C'était un truc énorme. C'était un mouvement qui sortait des sentiers battus. Moi, j'ai été un petit peu élevé à la variété française. Michel Thor, Michel Sardou, Sylvie Vartan, tous ces trucs-là. Et puis, bon, il arrive un ovni, Sugaryl Gang. Ma tante revient des Etats-Unis avec une cassette. Il y a Sugaryl Gang dedans. Rappeur Delight. Donc, moi, je deviens fêlé. J'entends ça, je suis dingue. Donc, je me dis, mais c'est ça, quoi. Le lien que j'ai eu avec le chant, c'était un truc complètement naturel. Parce que, bon, souvent, dans les morceaux de rap, il y avait des petites mélodies qui étaient là. Et moi, je les reprenais. D'ailleurs, souvent, ce que je faisais, je reprenais en yaourt toutes les versions anglaises des morceaux. Et je faisais des petites mélodies, tu vois, à gauche, à droite, comme ça. Et puis, bon, de fil en aiguille, avec le temps, les membres du groupe dans lequel je faisais partie me disaient, « Ah, Django, tu devrais faire quelque chose avec ta voix, t'as un petit truc, quoi, tu vois. » À la base, je ne me sentais pas capable de chanter du R&B, de la soul R&B. Parce que je me disais, c'est un truc, ça ne me ressemble pas. Parce que c'était un truc, bon, à l'image que j'avais de ça, c'était... Je ne voyais que le côté un petit peu léger, le côté lover, le côté glamour, tu vois. Tu essayais de caresser les choses dans le sens du poil, alors que ça ne reflétait pas ma personnalité. Et j'ai décidé de chanter un petit peu le hip-hop-so, l'R&B, et chanter un petit peu la rue, mais avec les termes du rap, quoi, tu vois. Le R&B et le hip-hop sont deux choses qui, pour moi, selon moi, ne vont pas l'un sans l'autre. Parce que, bon, le R&B, c'est le rythme and blues. C'est ce que chantaient les esclaves noirs à l'époque aux États-Unis. Et c'est une musique qui vient du cœur, qui vient de la souffrance, qui vient de la douleur. Et elle a exactement les mêmes racines que le hip-hop, puisque le hip-hop vient des murs, vient du béton, vient de la rue, vient des violences urbaines. Et c'est deux mouvements qui sont indissociables, quoi, j'ai envie de dire. J'adore Jaïm, tu vois. J'aime beaucoup Jaïm, son attitude, tu vois. Pour moi, c'est l'attitude, vraiment... C'est le vrai compromis entre l'artiste de rue et le chanteur, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est un petit peu... Si je devrais me définir comme un artiste pour donner vraiment une idée de ce que je fais, je serais peut-être comme Jaïm, en tout cas. La France, c'est pas comme aux États-Unis. La langue anglophone a cette vertu. Tu peux dire tout et n'importe quoi. On s'en fout, ça tourne bien, c'est beau. C'est toujours un gimmick, quoi, l'anglais. Alors que le français, c'est délicat. Pour toucher vraiment le citoyen lambda français avec du R&B, bon, tu vas le toucher avec des chansons d'amour, machin, mais si tu veux vraiment le toucher au plus profond de son cœur, il faut que tes mots soient vraiment bien choisis. Il faut que ta mélodie soit originale, mais surtout les mots. C'est un pays de poètes, un pays de philosophes, et ils aiment bien qu'on joue avec les mots. Ils adorent les mots, les français. Là, tu m'as fait sortir des textes que j'ai écrits il y a pas mal de temps. Moi, c'est « Trop de démêlés ». C'est un texte que j'ai fait il y a à peu près, depuis le jour d'aujourd'hui, deux ou trois ans. Donc les gosses, ils observent la violence des quartiers, ils commencent à regarder, ils traînent. Tous les grands frères qui s'emboutent sur leurs yeux innocents. Donc voilà, c'est ce que je dis. Ensuite, le petit devient grand, devient chaud, devient fort. En fait, voilà, ce gamin qui a pu voir tout ce qui se passait à travers sa fenêtre. Souvent en bas, les flics qui rôdaient les gyrophares, tout ce qui tourne, tout ce qui se passe, commencent à se poser des questions et se disent « Mais c'est quoi, putain, mon frère ? » Et ces choses qu'il fait, est-ce que c'est pas ça la vraie vie, tu vois ? Est-ce que c'est pas ça la vraie vie ? Parce que c'est censé être mon exemple, est-ce que c'est pas ça ? Moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment un conseil tout con. Le conseil que leur donnent les parents, les parents censés, du moins, c'est travailler à l'école, étudier, et surtout savoir lire entre les lignes une fois qu'on a ingurgité tout l'enseignement. et essayer de faire avancer les choses pour son quartier, pour les siens, pour les autres. On est chez nous, chez nous, pour une fois, on peut dire ça, grâce à BOSS. On a notre propre studio, studio BOSS. Donc, il suffit de passer au bureau, de se mettre dans le planning, de s'inscrire dans le planning. Et chaque artiste vient, tu vois, tu prends des séances. Moi, j'ai pris une séance aujourd'hui. Moi, j'évite de prendre, tu vois, 2-3 séances de suite, parce que, tu vois, la corde vocale, quand même, à un moment, vu que j'essaie de faire beaucoup de choses moi-même, dans les cœurs, tu vois, j'essaie de pas prendre 2-3 jours d'affilié, ça fatigue, quoi. Mais sinon, voilà, on est là, et ça fait un an qu'on a ça. Ce que j'aimerais défendre, en fait, par rapport au hip-hop, c'est rajouter la discipline du chant. Pour moi, c'est bien de dire, il y a le rap, DJing, le son, donc tout ce qui comprend le graphe, tout ça, la danse. Mais pour moi, il y a une chose importante à rajouter aujourd'hui, c'est le chant. C'est accessible à tout le monde. Et avec le chant, tu peux dire autant de choses qu'en rappant. Tu en sors, il retourne, est-ce un endroit où tu veux finir ta vie ? Plus encore que tes amours, tes business devaient mener au paradis. Toi qui ne cessais de parler de vie, de rêve, tu es tombé pour des billets. Dans ton ascension, tu n'as pas choisi de trêve. Aujourd'hui, je suis sur un son, tu vois, qui va s'adresser à certains potes de mon quartier, mais qui va s'adresser à beaucoup de jeunes qui ont été au placard. Et donc, moi, j'ai écrit une histoire quasiment vraie, tu vois, par rapport, j'ai un pote à moi qui n'arrête pas de rentrer et sortir. Et j'ai voulu le chanter, je n'ai pas voulu le rapper, tu vois. C'est dans la manière, c'est dans la conception du son, dans la manière de le chanter, ça va rester assez hip-hop soul, quoi, tu vois. Tu vois, je suis là, j'essaie d'expliquer le... Tes amours, tes business devaient mener au paradis. Toi qui ne cessais de parler de vie, de rêve, tu es tombé pour des billets. Dans ton ascension, tu n'as pas connu de trêve. Mais le tomber, tu l'as oublié. C'est dans le temps où tu jouais avec le reste de ta vie. Je commençais avec un groupe qui s'appelait Energy en 87. Et donc voilà, c'était aux Antilles. C'était un groupe de zouk. Voilà, donc ça a duré pendant environ 6, 7 ans, 8 ans. Et voilà, donc à ce moment-là, c'est une période où je commençais à être connu. Dans les Antilles, dans la communauté afro, et petit à petit. Donc voilà, ça m'a permis d'être plus sûr dans ce que je voulais faire. Le terme zoukarenby est arrivé après une réflexion. Ils se sont rendus compte que, vrai, il y a des gens qui font une musique vachement nettissée, avec des styles qui sont beaucoup plus piquants, dans la façon de chanter, et puis les sons. Mais en fait, je pense que j'aurais eu une casserole sous la main, un verre, ça aurait été pareil. J'aurais cherché cette émotion-là, et moi c'est ce qui me plaît. Donc je ne suis pas à la recherche d'une construction d'une musique avec un drapeau en train de la vendre. Moi, c'est l'émotion, c'est les nuances, ça se retrouve dans tout, dans les différents rythmes, avec les différents instruments. Ma musique n'est pas vraiment définissable, ça me permet de la chanter un peu partout. Et j'en suis à mon troisième album solo, et je suis aussi compositeur pour beaucoup d'artistes dans le monde du zouk, du R&B, du hip-hop, et producteur d'artistes zouk et bientôt R&B. Je travaille avec deux labels, qui sont le mien, Sushiro, et le label Soul Squad, que j'ai monté avec Patrice Hano, Vibe, et Maro, et d'autres. Moi, je ne représente pas le zouk, R&B en lui-même, parce que c'est un terme qui est un peu bâtard. On dit zouk, R&B, c'est pour faciliter un peu la compréhension des gens, mais moi j'appelle ça, je ne sais pas, de la musique afro-caribéenne, en fait, moderne, on va dire. Et c'est vrai, comme c'est une musique qui est très métissée, il y a plus de personnes qui y trouvent leur compte, en fait. Parce que la musique africaine, la musique antillaise, le zouk, R&B, tout ça, c'est très voisin. Je suis Ali Angel, c'est mon nom d'artiste, je suis d'origine mexicaine, d'un père vénézuélien et d'une mère martiniquaise, donc un peu globetrotter, j'ai un petit peu vécu partout, essentiellement en Amérique du Sud et aux Antilles. Et très tôt, je suis venu à la musique, puisque quand je suis arrivé aux Antilles, j'ai commencé tout de suite la musique traditionnelle de la Martinique. Et j'ai été très influencé par cet art du tambour et de tout ce qui était la musique bel air, mazurka là-bas, enfin, c'est une musique vraiment traditionnelle. Et ça m'a tout de suite mis le pied à l'étrier, donc j'ai commencé la musique à l'âge de 9 ans. Mon travail est, à travers le zouk R&B, de prendre l'essentiel, c'est-à-dire le côté mélodie et arrangement du R&B, c'est-à-dire ce côté bien fini, des super arrangements vocaux, un travail basé sur l'harmonie et les samples, avec derrière ce qu'on appelle la tournerie zouk, qui fait que quand ça arrive en boîte de nuit ou quand ça arrive à la radio, tout de suite, on a la sensation zouk qui revient. De l'âge de 0 à 18 ans, moi j'allais à l'église, et à l'église on faisait du gospel. Donc ma vraie passion a commencé d'abord, mon amour de la musique, je l'ai eu par rapport au gospel, et c'est là aussi que j'ai appris à chanter tout ce qui était harmonie. Et à l'âge de 18 ans, j'ai fait une rencontre avec un garçon qui s'appelle Keïcha, et Keïcha m'a ouvert de nombreuses portes au niveau du zouk R&B, si on peut dire ça comme ça. C'est un mouvement qui a été lancé par un chanteur qui s'appelle Jean-Michel Rotin, et qui a été suivi après par Keïcha, par Nichols ou par Ali. Le zouk R&B c'est une évolution du zouk, et moi j'adore justement le fait de mélanger plusieurs styles musicaux. Ça enrichit la musique. À la base je voulais être danseur, mais le problème c'est que danseur, bon, j'avais un bon niveau mais j'avais pas un super niveau. Donc après j'ai essayé le rap. Le rap j'avais pas la voix qu'il fallait, ma voix était trop fine, trop douce, c'était pas joli, donc je me suis mis au chant, et j'ai découvert que le chant c'est le truc dans lequel j'étais le plus à l'aise. Donc freestyle, machin, on était là quoi. On a rencontré plein de gens, j'ai rencontré plein de gens, et on a vraiment essayé de monter un staff, une équipe de travail, mais on avançait pas, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de choses, mais y'avait pas d'argent qui rentrait, on avait pas de contrat de deal, on se faisait pas signer, y'avait rien qui avançait véritablement. Et donc entre temps, à ce moment-là, j'ai rencontré un... Je suis quand même entier, quoi, donc j'ai rencontré des amis qui faisaient du zouk, et qui m'ont dit pourquoi t'essayerais pas le zouk. Mais à l'époque, j'étais étudiant, et donc tu galères quoi. Donc quand on te propose de faire du zouk, tu sais, le zouk, c'est un marché parallèle. Mais l'avantage que ça avait dans le zouk, c'est que tout de suite, j'ai gagné de l'argent. Ça a l'air un peu mesquin quand je dis ça, mais tout de suite, j'ai pas fait de maquette, en fait. Dès que j'ai commencé le zouk, six mois après, j'ai commencé à faire un album. Un an après, j'avais un album sur le marché, j'étais en tournée. La rythmique est zouk, et les arrangements autour, la manière de chanter, et les arrangements clavier sont R&B. C'est-à-dire qu'on s'inspire de tout ce qui vient des Etats-Unis, et on garde quand même la couleur zouk derrière, quoi. Il y a deux facteurs. Déjà, il y a une chose que j'ai toujours dit, c'est que quand t'arrives dans les maisons de disques, chez des majors, tout ça, les mecs qui parlent avec toi, ce sont des mecs qui, à la base, quand ils rentrent chez eux, ils écoutent les Beatles, des groupes qui sont très respectables, mais qui n'ont absolument rien à voir avec du R&B ou du hip-hop. Donc déjà, il y a un décalage. Alors, pour cette musique-là, c'est encore pire, parce qu'ils la voient comme le petit truc exotique. Donc, bon, effectivement, il y a eu une déferlante un peu de chansons qui ont marché, mais ça reste un peu perçu comme le tube folklorique de l'été, quoi. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a un manque de professionnalisme, encore chez les acteurs de ce marché, qui ne cherchent pas non plus à avancer, qui sont bien dans leur petit ghetto et qui s'y plaisent bien aussi. On a envie d'exploser, on a envie de faire des trucs formidables. Et puis, on nous dit que, bon, dans le public, il n'est pas prêt. Le public, non, c'est pas ça. Le public, c'est ça qu'il veut entendre. Voilà. Et puis, bon, notre bulletin de vote, paraît-il, c'est le CD. Mais bon, comme on sait bien, il y en a qui ont du blé pour faire une bonne promo, électorale, il y en a qui n'en pas. Il y en a qui ont des choses véridiques à vendre et par manque de blé, ils ne sont pas écoutés. C'est un peu ça, quoi. On n'est passé pas loin de l'essor de la musique black, entre guillemets, parce que je suis persuadé que du jour où cette musique black dont on parle sera en place, toutes les autres vont découler. Il ne manque que ça, qu'un black se mette aux commandes et commence à dire, je sais vendre la musique black, laissez-moi faire. Il va falloir que le son évolue encore et qu'il arrête de stagner. Il y a d'abord une évolution qui doit se produire au niveau des artistes et je sais qu'elle est totalement possible parce qu'on a encore de très, très, très bons artistes et puis aussi au niveau des médias. Il va falloir qu'il y ait un peu des deux pour que cette musique puisse atteindre le plus d'oreilles possible. En faisant cette musique, j'ai la possibilité de faire vraiment toute l'Afrique, chaque pays d'Afrique un par un, Afrique du Nord jusqu'au Sud. J'ai pu me produire à New York, j'ai pu me produire aux Antilles, j'ai pu me produire à Saint-Martin, j'ai pu me produire en Haïti, j'ai pu me produire... Il ne me manque plus que le Japon. Moi, je ne trouve pas ça loufoque du tout. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on en parle. Prendre une voiture avec ses scuds et tu vends tes scuds comme les mecs qui vendent leurs trucs, vendent nos t-shirts, faire des concerts, partir en tournée, faire des trucs. Il y a aussi... On est en Europe. Donc l'Europe s'ouvre, il faut y aller avant parce que je pense que c'est personne qui nous donnera ces moyens-là. Ce que beaucoup d'artistes n'ont pas aujourd'hui en France, c'est que... Ce n'est pas parce que tu passes trois mois dans un château, même si tu as tout le talent du monde, ça ne va pas t'apporter l'expérience. L'expérience qui est savoir se casser la gueule et se relever juste derrière, savoir... savoir être patient. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que ce mouvement, il existe. Vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai, moi, j'ai plein d'amis qui font de la soul, de la r&b, de rap, mais on ne se voit pas. On se voit lorsqu'on passe dans des maisons de disques ou bien lorsqu'on passe sur scène. On n'a pas de projet en commun. Avant de donner un créneau à une musique, il faut écouter. Il faut écouter ce qui se passe parce que dans une musique, très souvent, dans un créneau, il y a plein d'influence. Je n'ai rien contre les maisons de disques, je n'ai rien contre les médias, mais il y a une vie en dessous. Et ce qui vit en dessous, tout ça, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on voit à la télé. Donc, voilà, quoi. Donc, bonne chance et puis, continuez à nous écouter. Là, en bas, il y a un groupe qui s'appelle... Comment il s'appelle votre groupe déjà ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Greg. Je me fais bâcher, je suis super bien. Regarde les boutons. Ça arrache tout. C'est ce qu'il faut à la maison. Enchanté. Bon, on va les voir courir un peu. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Aujourd'hui, on va courir. Comme d'hab, tous les matins. Voilà. Tout à l'heure, on va aller en répétition pour aller correr. Cour de chant. Toujours. Replacez la voix. Bon, on va partir. Parti, Jean. C'est un travail parmi beaucoup sur nos cordes vocales. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Parce que c'est que aussi, la voix, la corde vocale, c'est un muscle. Donc, c'est vraiment à travailler. Et ça sert beaucoup, justement, nos... Et contrairement à ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un instrument. Un instrument, si tu ne l'accordes pas, il ne fonctionnera pas. Voilà. Répétition des chorégraphies. Avant, les répétitions de voix. Oui. Hervé, Moni, aka VR, chorégraphe de Traite d'union. Et deux. Cinq, six, sept, go. Encore. Cinq, six, sept, go. mon rôle, c'est de le faire transpirer un peu et le faire bosser sur une partie d'un morceau qui s'appelle C'est toute ma vie. Partie, entre guillemets, chorégraphiée, pas trop dure, vu qu'ils chantent en même temps. On remonte. Il faut que ça va pom, pom. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui le font, tu vois, parce que je veux dire, pas beaucoup d'artistes s'implique au niveau de la danse. Une scène, c'est fait pour donner du spectacle, tu vois ce que je veux dire. Les gens ne peuvent pas venir écouter juste les morceaux et ne pas avoir d'attraction sur scène. Sinon, ils restent à la maison, ils écoutent le CD et puis c'est bon. Pour celui-là, même pour les joueurs à venir, les scènes à venir, essayez de le prendre parce que là, vous faites ça. on dirait que vous ne changez pas de niveau. Il faut que ça fasse tac, descend, remonte, tac, tac. Descends vraiment, tu vois. Essayez de... N'essayez de ne pas mettre de résonance dedans, tu vois. Donc là, on est sur Voltaire. Sur Voltaire, cours de chant avec Tabelli. Super doué, efficace, sinon on ne prendrait pas des cours de chant avec lui, bien sûr. Dans l'ombre de même, dans les yeux d'approche qui les aiment, trop de gens désespèrent et s'éloignent de leur propre lumière. Moi, j'ai cherché ma trace sans les mots d'un autre disons que les premiers élèves vraiment à Renby que j'ai pu avoir, ça doit remonter à peu près une douzaine d'années. À peu près. En France, ça a débuté à peu près à cette époque-là. Tout le monde n'a pas les capacités vocales pour devenir un grand chanteur à Renby. Mais après, c'est une question de style. on n'est pas obligé d'avoir une grande voix pour bien chanter. Il suffit de regarder même dans la variété ou quoi que ce soit. Il y a des très bons chanteurs qui n'ont pas des voix extraordinaires. Mais grâce à leur musicalité et leur savoir-faire, leurs compétences musicales arrivent à faire passer à travers leur voix des choses aussi intéressantes que les grands chanteurs. En vérité, la voix n'est qu'un support. Disons que dans l'R&B, quand même, il y a une culture gospel. donc on adore le côté vocal. Donc forcément, on attend d'un chanteur à Renby peut-être plus que d'un chanteur d'un autre style. Chantez ! Écoutez ! Je fais ma vie entre deux envolé. Je suis la vibe de ma destinée. Au rythme des gimmicks, moi, je suis les pas de ma vie. D'accord, tu peux recommencer mieux passer ce truc. Fais ça. Rechante ta partie. Rechante ta partie. Je vis ma vie entre deux envolé. Je vis ma vie. Essaye d'être plus là. Je vis ma vie. Je vis ma vie entre deux envolé. C'est mieux que je suis là de ma destinée. Quand on chante de l'opéra, c'est une position, on est dans le drame. Donc la voix doit être absolument toujours ouverte. Une position toujours comme ça. En arnby, on n'est pas toujours comme ça. Il y a un côté quand même variété qui rentre en compte. Donc, en fait, c'est seulement dans les aigus où la voix va être complètement développée. ... ... ... ... Dans les années 60 ou dans les années 50 ou 40, etc., il y avait une tradition encore du chant. Les gens chantaient comme ça en permanence. ça s'est perdu un petit peu, ça. Mais on l'avait aussi. On le retrouve grâce, justement, au karaoké ou les chorales gospel. Moi, je trouve que ça revient de plus en plus. Moi, j'entends les gens de nouveau chanter. Ce n'est pas complètement anachronique ou fou de faire dans la rue qu'il y a encore quelques années. Dès que vous faisiez ça, vous regardez comme un extraterrestre. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il chante ou quoi que ce soit. Ça revient, quoi. Petit à petit, grâce. D'ailleurs, au moins, ça nous aura apporté ça, ces petites émissions. Non, 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 no, non, non, non.